Je suis en train de la considérer, donc je suis en train de chercher des solutions. Comment je peux résoudre ce problème ? Donc, il y a la phase de tenir ta considération. Phase 3, qui ? Comment je peux résoudre ce problème ? Qui va m'aider ? Quel prestataire va m'aider pour résoudre ce problème, cette situation ? Plus dans le détail, donc, la phase découverte, évaluation, décision. C'est un nouveau concept qui a été lancé par HubSpot. C'est un logiciel, c'est une plateforme plutôt de marketing automatisé et aussi un CRM, donc un Custom Relationship Management. Donc, c'est l'un des associés qui a créé le concept de l'imbabwe marketing en 2006. Donc, il a appelé ça comme ça, mais je dirais que l'imbabwe marketing, c'est vraiment la stratégie digitale, etc. Mais il a lancé le concept, tu as tenu les trois phases de l'humain, découverte, évaluation ou décision. Il a fait un exemple en français, prise de conscience, phase de considération en phase de décision. Il a fait un exemple, awareness, consideration and decision en anglais. Et d'ailleurs, HubSpot, pour vos informations, il vous forme sur l'imbabwe marketing et vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle les certifications HubSpot, que vous pouvez ajouter sur LinkedIn, que vous pouvez par la suite présenter cette certification. Donc, il propose beaucoup de systèmes de formation. C'est un exemple, Hotspot. Ensuite, on va arriver avec les logiciels. Donc, on va faire une phase de découverte. Donc, l'année, mon client, il a réalisé et exprimé un problème ou une opportunité. Ce qui m'a m'a dit, il a fait des recherches pour formaliser son besoin. Mais il m'a dit, c'est quoi son besoin. Donc, l'état qui fait une évaluation, il a formalisé son problème ou son opportunité. Donc, maintenant, c'est une phase de considération, d'évaluation, je fais le problème. Donc, il fait une phase de décision, il a décidé à quel type de solution il cherchait. Donc, maintenant, il cherche des fournisseurs, il fait une shortlist, il prend une décision. Par exemple, je veux automatiser, par exemple, l'envoi des e-mails. En tant qu'entreprise. Donc, on a automatisé ses e-mails. Voilà, envoyé automatiquement ses e-mails. C'est là où il y a des informations. Je fais ma inbound marketing, marketing automation. Donc, là, qu'il fasse le rené, je vais voir les logiciels qui font ça. Voilà, les logiciels qui peuvent m'aider. Et c'est là où elle a les agences qui peuvent m'accompagner. Voilà, les consultants qui peuvent m'accompagner pour mettre en place ça. Donc là, qu'il fasse le rené, c'est vraiment décision. C'est là où je paye. Et voilà, je choisis directement un prestataire. Les contenus adaptés à chaque phase. Donc, une phase de l'année, je peux créer des contenus, des articles éditionaux, des études, des livres en blanc, des contenus éducatifs. Donc, c'est la phase qui m'a fait une découverte. Je vais essayer de n'augmenter plus les prospètes et de faire les mots-clés. Pas les mots-clés que j'ai en tant que professionnelle. Je dois faire beaucoup de recherches sur ma personne, sur la personne qui est misé à la fin de la phase découverte. pour pouvoir répondre avec ces mots-clés. Dans la phase découverte, je peux utiliser des livres blancs encore plus poussés. Donc, les livres blancs, les documents à valeur ajoutée, généralement, on passe à un concept où on détaille le concept. Je peux créer des livres blancs autant que je veux. Donc, l'année, là, je parle des livres blancs, les firmes, par exemple, 7 étapes, des guides, où l'année, c'est plus poussé, c'est vraiment... C'est un livre blanc qui dépasse, disons, les 10, 20 pages. Donc, aussi, je peux utiliser les comparatifs, les guides d'experts, les vidéos et les articles de fonds. Donc, une phase décision. Aussi, je peux utiliser les comparatifs, liste des fonctionnalités, par exemple, dans le logiciel de l'outil, fiche produit, carrément, je peux aller jusqu'au fiche produit et faire des décisions. Déjà, il y a qui peut l'aider pour résoudre ce problème. Donc, il est prêt. Quand on a un fiche produit par email, un contenu qui est un peu plus poussé, il ne va pas être choqué. Il va comprendre le produit ou le fiche produit, ou les détails, les caractéristiques, quelles sont les fonctionnalités. Aussi, les cas clients, donc les témoignages, les good case to practice, les démos et les webinaires. Une phase de décision, je l'ai en tant que commercial, par exemple, là, en tant que nage à le centre de formation que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc, on commence par envoyer le premier document qui explique les 7 étapes indispensables pour réussir son entretien en embauche. Par la suite, moi, en tant qu'étudiant, maintenant, je prends le document avec où je peux me téléphoner à une formation. Donc, je vais me téléphoner à une formation. Donc, je vais chercher le site, je vais me télécharger le document. où je vais chercher formation. Moi, en tant que centre de formation, par la suite, je dois préparer les contenus adaptés pour cette nouvelle phase. Donc, qu'est-ce que je peux préparer comme contenu pour la deuxième phase, pour mon étudiant qui n'a pas réussi ses entretiens en embauche, qui vient de consulter les 7 étapes indispensables, qui est revenu sur mon site web pour chercher encore de la formation. Par exemple, là, je vais télécharger le programme de formation, oui. Des vidéos aussi, des formateurs, des vidéos de licences. Des témoignages. Je mets, voilà, tout type de contenu, je le mets en valeur. Des témoignages, j'avais des vidéos, oui, elle me chère, elle a mis à d'autres étudiants qui ont réussi, qui sont aujourd'hui embauchés grâce à nos formations, etc. Aussi, dans la troisième étape, il a téléchargé les programmes de formation, où il a ouvert l'email, etc. Pour la troisième phase, je peux carrément lui envoyer un email, « Bonjour, monsieur X, » puisque j'ai son nom, c'est vraiment de l'information personnalisée. Et je lui dis, voilà, on a remarqué que vous avez téléchargé les 7 étapes indispensables, vous avez téléchargé le programme de formation, et je vous propose aujourd'hui une consultation gratuite de 20 minutes, par exemple, voilà, de 30 minutes, pour pouvoir vous accompagner à mieux comprendre votre programme de formation, voilà, pour voir si ce programme de formation vous convient au mieux. je peux, en fait, j'ai l'alibi là. Il a fait tous ses parcours, il a téléchargé mon document, je fais une phase décision, je peux directement l'inviter, le centre, par exemple, je ne peux pas voir tous les étudiants, je n'ai pas les ressources nécessaires, encore, les barres de marketing, il me facilite la vie, et il me fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, je l'invite, par exemple, l'action de la VFG, 30 étudiants, ils ont téléchargé le document, ils ont téléchargé le programme de formation. Au lieu de appeler un par un, au cours de consultation gratuite, etc., si je n'ai pas les ressources, je vais créer ce qu'on appelle une session d'information, par exemple, je ramène, par exemple, le formateur qui va animer, d'ailleurs, cette formation, aussi des étudiants du centre qui ont réussi, par exemple, qui sont embauchés par le programme de formation, et l'email que je vais envoyer fait le cas d'achat, c'est vraiment une invitation pour la session d'information pour toutes les personnes qui sont inscrites, qui sont intéressées par le programme. Et là, je les invite vraiment chez moi. Et une fois que la personne, elle est chez moi, dans le centre, je pense que je peux, bien sûr, la convertir en client. Au moins, il y a une session d'information. Au moins, il y a 30 personnes, je vais réussir à convertir le jour même au moins 5 personnes qui vont me payer une partie, faire l'inscription, ils vont juste remplir le formulaire et revenir dans quelques jours, etc. Donc là, je vais vraiment rentabiliser l'action. Mais là, l'objectif du travail, il faut que la personne gagne le centre et elle fait sa inscription. Est-ce que vous avez des questions? Non? Non, on va dire qu'il y a un autre. On va dire qu'il y a un site, du même site web, du même site web. Entre autres sites web, ou le blog, ou les réseaux sociaux, le visiteur, quand il va me chercher, il va me chercher sur Google, ou sur les réseaux sociaux, ou sur YouTube. Donc là, les canaux, ils sont, ils ont, bénis, ou il est, il est, il est, il est, il est, le trafic. Une fois, il est atterri, à le site web, ou à le blog, ou à la page Facebook, comme ça, c'est là où, je dois le convertir, mes visiteurs, inconnus, les prospects, ou les lieux. Je n'aime pas le schéma, le plus poussé, en disant, je n'aime pas le parcours client. Donc, il y a trois phases, il y a une phase, prise de conscience, considération, du besoin, prise de décision, la phase finale, c'est l'évaluation, poste d'achat, et la fidélisation. Mais vraiment, ça c'est le parcours client. Donc, pour commencer, j'ai des inconnus. Je n'ai pas le site web, mais le site web, il y a un visiteur, c'est un inconnu. Donc, je vais faire toutes les actions nécessaires, l'année, pour attirer le maximum de visiteurs, le maximum de trafic, le maximum de nombre de femmes. Bien sûr, l'année, avec des critères bien définis, je veux, les personnes de 25 ans à 35 ans, les personnes qui dépassent les 50 ans, ou elles-là, qui sont loin de 25 ans, par exemple. Donc, ils ne sont pas prescripteurs de mon offre. Donc, dans la phase de l'année, je vais essayer d'attirer le maximum de visiteurs. Donc, même des inconnus, je vais les rendre des visiteurs sur le site web. Donc, quand vous avez des recherches à la Google, pour moi, c'est des inconnus. Et là, c'est une campagne Facebook où on a créé le site pour les données, pour la démographie, l'âge, le centre d'intérêt, etc. Pour moi, c'est mon audience cible, selon les critères que j'ai choisis, mais ça reste des inconnus. Maintenant, je vais utiliser mon blog, le SEO, le référencement naturel, le social media, tout ce qui est campagne payée, de la communication organique sur les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est d'attirer le maximum des visiteurs sur mon site web. Oui, mais l'honneur, je suis bien d'accord, mais que ce soit c'est des campagnes, il y a des campagnes où l'audience, mais l'audience cible, les gens disent, c'est des inconnus. Dès qu'ils atterissent sur le site web, c'est là où ils doivent devenir des visiteurs. On va avoir des visiteurs, il y a des procès, donc l'état de fait. La preuve, c'est qu'il y a des connexions c'est qu'il y a des connexions. Et pour vous dire, on n'a jamais fait de connexion par payante, jusqu'à ce moment, sans pour les tests. Je ne vais pas vous parler sur les campagnes payantes, parce qu'ils aiment peut-être un jour ou un jour, mais pour l'inbound marketing, tout ce qui est source de génération de trafic, si j'ai une des visiteurs sur le site web, ça me va, que ce soit payant ou naturel. Mais le plus important, c'est le naturel, surtout pour l'inbound marketing. Je ne vais pas le référencement naturel, mais je ne vais pas le contenu, le créateur de contenu. On va faire ce qu'on appelle user experience, l'expérience client. Il y a une situation qui est optimisée pour la conversion. Je veux dire, par exemple, on a un centre de formation, on a une campagne Facebook, on a une cible d'y faire les jeunes diplômés qui ne passent pas les 25 ans, par exemple. J'ai, par exemple, 1000 visiteurs sur le site web. Mais je n'ai pas encore 1000 visiteurs sur le site, mais je n'ai pas encore 1000 visiteurs sur le site web. Je n'ai pas encore 1000 visiteurs sur le site web. Je n'ai pas encore 1000 visiteurs sur le site web. ou prospect. Par exemple, je vais avoir dans ma tête, c'est un petit pop-up, c'est une petite fenêtre qui s'affiche qui annonce une information pertinente. Par exemple, elle a un centre de formation en place, la date de la session d'information. Donc, je ne rejette pas les visiteurs lièrent soi-disant ciblés à la Facebook pour annoncer. Nous vous invitons, par exemple, à la session d'information spécialement pour les jeunes diplômés. Donc, elle a un festival au site web qui va cliquer sur le choix qu'elle a dans le centre d'information ou dans l'information. Dès que j'arrive au site, au moins, il a donné un message ou un appel à l'action qui me dit ce qu'il faut faire. Elle a donné l'internet de connaître le site et il a des scrolls et il a donné ce qu'il n'y a des appels à l'action. Il a donné des informations à finir. Il a donné une autre marche du parcours et de l'expérience. Un visiteur aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de la vidéo de votre état de l'eau de sa veille. Bien sûr, il va quitter rapidement. Donc, tout ce qui est user experience, tout ce qui est référence naturelle ou optimisation du site pour la conversion, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir convertir les visiteurs vers des prospects. Et c'est le but d'ailleurs de l'embarque de marketing. Donc, pour convertir, je vais utiliser un petit exemple comme le papa, qui a une call to action, les appels à l'action, les formulaires également, où il y a les landing pages. Alors, les landing pages ou les pages d'atterrissage, c'est des pages web optimisées pour la conversion que je peux créer en dehors de mon site web. Un exemple, le même centre de formation qui veut recruter toujours ses étudiants, etc. Il a eu l'idée de faire les documents pour réussir son entretien d'embauche, par exemple. Donc, pour gérer ce jeu concours, en tant que responsable de marketing, je dois créer une page sur le site web où il y a les informations collées par rapport à ce jeu concours. que je vais faire gagner à une personne. Je ne sais pas que vous êtes à des conditions à le jeu concours pour comment gagner, etc. Donc, je dois créer une nouvelle page sur mon site web à part. Ou bien, je la crée sur le site web où je respecte la structure de mon site web ou où je dois faire un développement au site internet et en développement en vrac, je dois ajouter cette page moi-même donc ça va me prendre une réalité. Donc, à ce moment-là, comment je peux créer cette landing page d'une façon autonome ? J'ai eu les outils de marketing, de automation, de l'inbound marketing qui vont permettre de créer, par exemple, une page d'atterrissage à part le site internet, une nouvelle page et les informations que c'est un nouveau design, le même comme en site web mais créer une landing page ou une page d'atterrissage au bout de 10 minutes, 15 minutes, simplement. Le contenu est indique. Le concours je vais juste choisir un template de page. Je vais l'utiliser, je vais personnaliser la page comme je veux et par la suite, je vais utiliser cette page-là comme page d'atterrissage de mes campagnes pour communiquer sur le jeu qu'en cours. Maintenant, nous j'ai une page Facebook pour ce mois-ci. On lance un jeu pour nos jeunes diplômés qui veulent améliorer leurs compétences pour pouvoir travailler rapidement. donc je vais inviter les gens à s'inscrire, à laisser leurs coordonnées. Donc c'est une nouvelle façon de convertir les visiteurs en prospect. et la landing page, je peux la créer en dehors de mon site web. Là, en deux temps, trois mouvements, j'ai une landing page que je peux utiliser. Est-ce que vous avez des questions sur les landing pages ou les pages d'atterrissage? Non? Est-ce qu'il y a d'exemple à la landing page? Les exemples, l'emba a grandi. Je ne vais pas sur les exemples. Mais landing page, vraiment, c'est qui m'a le site web? C'est one page. Mais c'est one page website. C'est une seule page qui contient une seule offre, généralement. Comme un site, sauf que la landing page. Vous avez sûrement un jour trouvé un PDF de plage pour ne pas pouvoir recevoir le PDF puis remplir ce problème. C'est ça la landing page? C'est ça la description. C'est ça pour ça. Mais il fait des normes qui sont optimisées pour la conversion dans le site web. Alors, je ne sais pas que des lacunes techniques pour le design. Une landing page qui sont des blocs typiques. L'offre, le descriptif de l'offre. Un autre bloc avec les avantages ou les témoignages. Un autre bloc peut-être avec les logos des partenaires. Ou il faut comprendre le descriptif. J'ai un petit formulaire qui demande mon nom adresse e-mail. Oui. Mais généralement, on parle dans la période. C'est-à-dire, ma riche avant-terre. Tu parles à court terme pour un événement ou pour... Oui, oui et non. C'est quand tu veux, en fait. Pour le jeu concours, c'est un jeu concours que je vais lancer ce mois-ci à Kahaou. Ou elle, c'est un jeu concours que je lance tous les mois. Avec un, disons, quelques jours dans le chalik à quel chalik je souhaite faire gagner une personne. Donc, par la suite, il n'est pas gêné. Et elle, je trouve la dépliquer. C'est un jeu concours. Avec mes clients aujourd'hui à Litfox, j'ai des clients qui ont créé carrément leur site web à travers des landing pages. C'est le top. Il a créé 10 ans, 20 landing pages. Pour moi, une particularité des landing pages, en fait, je suis allé sur le site web et je suis allé sur les landing pages. Un des inconvénients. Les landing pages, elles ne sont pas vraiment optimisées pour avoir du résultat pour une référence naturelle. Dans chaque landing page, je peux être référencée sur un seul mot-clé, maximum deux mots-clés. Avec Allesh, on ne peut pas les utiliser. Par contre, si j'utilise plusieurs landing pages, par exemple, un avec un centre de formation, j'ai intérêt à placer « Cool Formation » sur la landing page puisque j'ai l'outil qui me permet de créer cette landing page. « Cool Formation » « Descriptive ta Formation » « Le tablo » « Les horaires de hauts ou le prix, etc. » Plus un formulaire d'inscription et j'utilise cette landing page comme page d'intéressage de formation il flamait. Je peux créer 20 formations, je peux créer 20 landing pages. Je n'ai pas vu des marques qui font ça. Mais sur une pléantile européenne ou la canadienne, ils font ça très souvent et ça donne des résultats. Ce sont des pages qui sont vraiment optimisées pour la conversion. Je sais très bien qu'une personne qui atterrisse sur une page pareille, je vais convertir au moins 50% des visiteurs qui visitent cette page. Alors que si tu as bouteilles, généralement, il y a une conversion par 1% à la 2%. Et encore, dans des sites, il y a 0,5% de taux de conversion. Le taux de conversion, c'est, quand j'ai mis un visiteur, j'ai mis le site, combien de prospects j'ai à la V&O ? comment est-ce que j'ai à la V&O ? Sous-titrage ST' 501 Il faut absolument avoir un site web. La valeur d'un site web, c'est vraiment dans le contenu. Et encore, un site web, il y a cinq pages, une page d'accueil, une page contact, ou nos services, ou un site web, ou un site web. Le site web n'est pas optimisé pour la conversion. Je ne peux pas attirer au moins 5% des visiteurs qui viennent sur mon site web, mais qui ne laissent pas leurs coordonnées. Je crée des landing pages pour la navigation, avec un objectif clair. Aussi, le site web, il faut avoir un blog. C'est des inconnus, je dois attirer le maximum des personnes. D'ailleurs, il y a une référencement naturel. En fait, le trafic le plus qualifié, c'est le trafic de référencement naturel. Le plus qualifié. C'est un travail que tu as fait sur ton site web, sur les vrais mots clés, sur ton vrai offre, qui va te ramener des visiteurs. Dans le blog, on a dit qu'il y a une continuité des articles. Des articles dont chacun n'a pas rajouté, des articles à valeur ajoutée, selon le processus d'achat d'un clientèle. C'est un travail qui est très important. Oui ? Pour l'ending page, est-ce qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'expérience tunisienne, est-ce qu'elle inspire confiance pour l'utilisateur ? Surtout sur les téléphoniques ? Ça inspire confiance. Qui fait-je ? De quel côté ? L'indique page à la téléphonique. C'est généralement une directrice, elle recrute directement sa première épreinte. Sans de voir le contenu. Je peux intervenir ? Oui, correct. Alors, Lyo, vous êtes exactement, une centaine de personnes qui vous inscrivent sur l'entreprise. C'est une page primitif, un truc le plus simple qu'on a pu mener à souffrir. On a pu créer l'indique page à un site. Selon une bonne expérience, j'ai remarqué que l'indique page, n'a pas vu le Google Form, il est beaucoup plus clair à l'arrivée que l'indique page à un site qu'on a acheté. Mais, si ça ne marche pas, on a essayé d'avoir l'indique page à un site. Lyo, c'est un site qui s'est fait. C'est un site qui s'est fait. Donc, j'ai terminé. C'est plus facile. C'est plus simple. C'est plus facile. Avec l'autre page il est plus simple, on a tous les outils. Mais pour n'enviter rapidement, on préfère que l'inviter à l'inviter ou qu'il n'a pas vu le site qui s'est fait dans le page, c'est plus facile. C'est une expérience générale.